Tout commence ici par un simple geste citoyen, partout où le tri sélectif est possible. Une fois jetés, les emballages sont collectés pour être triés par forme, par matériaux. Le site de Suleau, à Langres, réutilise les plastiques recyclés, comme ici par exemple les bouchons, les flacons de lessive ou les caissettes en plastique. Il en est de même pour les bacs roulants en fin de vie. Ils sont tout d'abord broyés par cette machine et le processus les transforme en tout petits morceaux. Grâce à un appareillage de tri optique de pointe, détectant les meilleures caractéristiques techniques et les pigmentations de couleurs à l'échelle du micron, nous sélectionnons la matière. Puis nous la réduisons en paillettes pour la chauffer et l'injecter dans nos presses. Pressée dans un moule, elle prend forme en moins de 2 minutes. Nous utilisons ainsi directement les matières broyées en injection, sans transformation préalable, grâce à nos outils de tri de matière et de contrôle de qualité drastique. La salle de supervision centralisée est un outil de gestion et de surveillance de chaque étape du processus de fabrication. Cette salle est une véritable tour de contrôle qui permet d'assurer une qualité optimale dans la transformation de la matière recyclée. Ici, tout est maîtrisé. Nous produisons ainsi près de 15 000 bacs par jour en France et en Europe. Au total, à l'échelle du groupe SULO, ce sont 4 millions de bacs roulants qui sortent chaque année de nos usines. A l'angre déjà, 80% de notre production est réalisée en matière recyclée. L'objectif du groupe, atteindre 100% en 2023. Ainsi, chaque jour, grâce à la transformation de cette matière, nous économisons 10 tonnes de CO2. Nous avons aussi breveté cette roue. Fabriquée dans notre usine de Corrèze, elle utilise de la poudre de pneus recyclés. Elle est à la fois plus légère et plus silencieuse au roulement. Nous transformons donc 32 000 tonnes de matière recyclée par an, en particulier le polyéthylène. Pourquoi ? Pour son élasticité combinée à sa résistance au choc. Et le polyéthylène, on le trouve partout. Dans vos bouteilles de shampoing, de douche, vos barils de lessive, vos bouchons de bouteilles, dans les casiers, les palettes ou les petites caisses plastiques. Alors, comment cela est-il devenu possible ? Des centaines d'heures de travail d'équipier, de collaborateurs en recherche et développement, des milliers de tests qualité de matière dans nos laboratoires. Et des investissements de 15 millions d'euros dans notre outil industriel ont été nécessaires pour maîtriser aujourd'hui cette technique. Car pour notre planète, le meilleur plastique demeure celui que l'on recycle et non celui que l'on extrait. C'est parce que nous gérons l'ensemble du processus de la matière que nous pouvons garantir un produit aux normes, un produit de qualité, à la pointe de l'innovation et plus respectueux de notre environnement. Musique Depuis 30 ans, nous transformons les déchets en ressources. C'est pourquoi Sulo Langres a été la première entreprise en France à avoir été évaluée AFAC, Économie Circulaire, par l'AFNOR. Pour nos bacs 100% recyclables et entièrement fabriqués avec des matériaux recyclés, et l'intégration d'au moins 60% de matière issue de la post-consommation ménagère au polyéthylène haute densité recyclée. Musique Grâce au geste de tri des usagers, avec Sulo, l'économie circulaire est une réalité. Musique Musique Musique